Les 10 plus gros serpents découverts On rencontre toutes sortes de serpents dans le monde. On trouve des serpents petits, des serpents longs, des serpents bruns, des rouges, jaunes, verts, et même des serpents violets. Vous êtes fasciné par les serpents ? Et surtout par ceux qui sont très gros et très grands ? Alors cette vidéo est un must pour vous. Cette vidéo est remplie de serpents très gros, voire énormes, que des gens ont découvert par hasard. Tout d'abord, nous verrons un anaconda de 10 mètres qui est venu travailler sur un chantier. Un autre serpent géant qui ne pouvait pas nager assez vite à cause de son ventre rond. Et un serpent effrayant de 175 kg portant le nom de médusa. Voici la vidéo avec les 10 plus gros serpents jamais découverts. 10. Un anaconda de 10 mètres à Altamira Vous pensez que vous allez travailler comme tous les jours ? Que vous allez faire du bon boulot ? Et vous tombez nez à nez avec un anaconda de 10 mètres de long sur votre lieu de travail. C'est ce qui est arrivé à des ouvriers au Brésil. Après que les travailleurs aient délibérément déclenché une explosion dans une grotte à Altamira, ils ont été surpris de trouver cet anaconda géant de 400 kg. Le monstre rampant avait un diamètre effrayant et était à la merci des travailleurs. Les ouvriers ont capturé l'animal et ont fait des vidéos et des photos du serpent sans défense, qui ont ensuite été diffusées sur Internet. On ne sait pas ce qu'ils lui ont fait par la suite. Beaucoup de gens ont émis des critiques, car les photos indiquaient que le serpent était attaché avec une chaîne et ensuite soulevé avec une grue pour pouvoir observer son ventre à point jaune. Numéro 9. Le Nabaou Selon la légende, le Nabaou était un serpent terrifiant de plus de 30 mètres de long. La bête aurait une tête de dragon, avec 7 narines. Aujourd'hui, les habitants de Borneo, qui vivent le long de la rivière Balais, croient que l'animal mythique est revenu, après qu'une photo d'un serpent géant caché dans la rivière ait été prise. La photo aérienne aurait été prise par une équipe de sauvetage qui survolait la rivière. Ils ont pu voir le grand animal nager dans la rivière. La question est de savoir si la photo de ce serpent anormalement grand est bien réelle, ou si elle était simplement truquée pour faire sensation. Cela reste un mystère sans réponse. Les habitants de la région continuent cependant de croire que c'est vraiment le Nabaou, dont on dit qu'ils seraient capables de prendre la forme de différents animaux. En regardant la photo, vous pouvez déterminer par vous-même s'ils ont raison ou non. 8. Un piton géant mort, Indonésie La vie d'un piton géant en Indonésie a connu une fin malheureuse, lorsqu'il a été tué et dévoré. Avant que le grand serpent ne soit servi comme repas, il s'est battu avec un habitant du coin. L'agent de sécurité, Robert Nababan, a rencontré ce piton géant sur la route d'une plantation de palmiers à huile dans le district de Batang Gansal, à Sumatra. Selon les rapports, Nababan a essayé d'attraper le piton de 7 mètres 80 de long. Le reptile l'a attaqué, et les deux se sont littéralement emmêlés dans un combat de lutte. Des villageois sont venus à son secours, et ont aidé l'homme à se libérer. L'homme a survécu avec de graves blessures. Cependant, le piton n'a pas eu beaucoup de chance. Son corps a été pendu et exposé dans le village, avant d'être découpé, frit et mangé. 7. Un piton de 7 mètres mange une femme en Indonésie Un autre piton géant en Indonésie n'a pas eu beaucoup plus de chance. Cependant, il a eu le droit à un gros repas avant d'être capturé et finalement tué. Watiba, une Indonésienne de 54 ans, a disparu dans son village, sur l'île de Muna, dans la province de Sulawesi. La femme aurait marché jusqu'à son champ, situé à quelques mètres de son village. Comme elle n'est pas revenue, des recherches importantes ont été entreprises. Un jour plus tard, sa machette et ses pantoufles ont été retrouvées. Mais Watiba n'était nulle part. Après une enquête plus approfondie, un piton gigantesque a été trouvé, à 30 mètres de cet endroit, et son ventre était si gros que l'animal pouvait à peine bouger. Il était évident que l'animal avait mangé un très gros repas peu avant. Avec le terrible soupçon que le serpent de 7 mètres de long avait avalé la femme, le piton a été tué et découpé. Le soupçon fut confirmé, lorsque le corps de la femme fut trouvé dans le ventre du piton. 6. Un serpent de 7 mètres 50, Malaisie En 2016, des ouvriers ont trouvé un très long serpent, sur un chantier de construction en Malaisie. Le piton réticulé géant mesurait 7 mètres 50 de long, et pesait un poids incroyable de 250 kilos. Ce très gros animal a été trouvé sur l'île de Penang. Les hommes ont attrapé le serpent et l'ont pris en photo. L'animal a été gardé dans un bureau, où il a été nourri et surveillé, en attendant l'avis des experts. Après quelques jours, on a découvert que le piton avait été dérangé quand on l'a trouvé. Le piton était en train de couver des œufs au moment de la capture. Après toute cette agitation, le gros reptile a pondu un œuf dans le bureau, et est vite devenu très calme. Le stress d'être capturé pendant l'incubation était probablement trop important pour le serpent, ce qui a causé la mort du pauvre animal. 5. Un anaconda géant dans une rivière, Brésil Un anaconda géant a été capturé lors d'une expédition de trois pêcheurs, dans une rivière au Brésil. Une vidéo choquante circule sur internet, de la rencontre troublante des trois hommes et du serpent colossal. Dans la vidéo, vous pouvez voir comment les hommes provoquent le serpent et tentent de l'attraper. Comme le serpent venait probablement d'ingérer un repas, il ne pouvait pas s'échapper assez vite, à cause de la taille de son ventre. Les hommes provoquent continuellement le serpent, de sorte qu'il essaye de repousser le bateau avec son corps. Un des hommes tire deux fois sur sa queue, avant qu'il ne se libère. Les trois hommes ont été identifiés après la diffusion de la vidéo et ont été condamnés chacun à une amende de 540 euros. Ils ont également dû purger 18 mois de prison pour avoir chassé un animal sauvage sans permis. 4. Le grand serpent du monde Tsurugi Le monde Tsurugi, le deuxième plus haut sommet de l'île Shikoku, est plein de mystères. Une légende locale célèbre dit que le trésor secret du roi Salomon est enterré dans la montagne. Et qu'un serpent géant garde ce trésor. Et en effet, ce garde légendaire aurait été observé à plusieurs reprises. En mai 1973, un groupe de 4 travailleurs forestiers a rencontré le serpent, probablement long de 10 mètres. On dit qu'il était aussi gros qu'un poteau téléphonique. Le serpent avait des écailles noires brillantes et aurait émis un bruit fort. Dans les mois qui ont suivi, les autorités locales ont organisé une chasse aux serpents, à grande échelle, avec l'aide de centaines de bénévoles. Cependant, le serpent n'a pas pu être trouvé. On a seulement trouvé les traces d'un serpent géant de 40 cm de large, qui passait près d'arbres tombés au sol. Un musée historique local possède dans sa collection une grande mâchoire de 34 cm de large, dont beaucoup pensent qu'elle appartient au serpent géant. 3. Médusa Le 12 octobre 2011, un python réticulé a été trouvé au Missouri-Kansas. Ce serpent est considéré comme le plus grand serpent du monde vivant en captivité. Le serpent a une longueur de 7,70 mètres, pèse 175 kg et est âgé d'environ 10 ans. Ce serpent est si grand qu'il faut 15 personnes pour le tenir. Après avoir été capturé, le serpent a été adopté par les productions Full Moon. Il a été nommé Médusa. Le serpent n'est pas seulement de grande taille, mais il a un appétit tout aussi grand. Son menu se compose de lapins, de cerfs et de sangliers. Le serpent a prouvé qu'il peut avaler un cerf de 40 kg en une seule fois. En fonction de la date de son dernier repas, le reptile géant peut peser entre 40 et 75 kg de plus. Médusa a été mesuré et pesé par Guinness World Records en 2011 et détient le record mondial du plus grand serpent vivant en captivité. Numéro 2. Le Titanoboa Nous avons vu qu'il y a beaucoup de serpents géants dispersés dans le monde entier. Mais saviez-vous qu'après la disparition des dinosaures, il y avait une espèce de serpent immense appelé Titanoboa ? Ce reptile est une espèce éteinte de très gros serpents qui vivaient dans le nord-est de la Colombie. Grâce aux fossiles trouvés, il a été possible d'établir que ces serpents super grands pouvaient atteindre 12 mètres 80 et avaient un poids inimaginable de 1135 kg. Les fossiles de Titanoboa ont été trouvés dans la formation de Carréron, dans une énorme mine de charbon et date d'environ 58 à 60 millions d'années. Sur la base des fossiles trouvés, on peut faire une réplique de l'animal réel. Le Titanoboa était plus long qu'un bus, il aimait manger des crocodiles au petit déjeuner et comparé à lui, un anaconda ressemble à un fin tuyau d'arrosage. Et numéro 1. Un serpent colossal au Congo En 1959, le colonel Rémy Von Lerdeux, pilote belge pendant la Seconde Guerre mondiale, commandait la base aérienne de Kamina au Congo belge en tant que colonel titulaire. Un jour, alors qu'il revenait d'une mission en hélicoptère depuis la région du Katanga, en République démocratique du Congo, il rencontra le serpent géant du Congo. Le colonel raconte que le serpent géant est sorti d'un trou alors que l'hélicoptère survolait la forêt. Il décrit le serpent comme mesurant près de 15 mètres de long. Et il se rendit compte que ce serpent faisait partie des plus gros serpents jamais signalés. Après cette incroyable découverte, il a fait demi-tour et a survolé le serpent à une altitude plus basse, afin qu'une autre personne à bord de l'appareil puisse photographier la créature. Les experts ont analysé les photos et déclarent que les photos sont authentiques. Ces images immortalisent peut-être le plus gros serpent vivant jamais vu. C'était notre vidéo sur les 10 plus gros serpents jamais découverts. Connaissiez-vous déjà ces histoires passionnantes sur ces serpents géants ? Nous espérons que vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Vous êtes averti et vous savez maintenant qu'il n'est pas permis de chasser les animaux sauvages dans certaines régions. Si vous avez aimé la vidéo, assurez-vous de vous inscrire pour continuer à nous suivre. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être le premier à être averti des vidéos à venir sur notre chaîne.